Non, il t'a dit ça ? Ben oui, mais j'aurais... Bref, vendredi soir, grosse soirée, fin de la semaine. Ça va ? Oh, alors les parcelles ? On oublie ? Bref, on discutait bien, et à un moment, on s'est dit ce qu'on allait faire ce week-end. Jérémy va faire la fête. Il y a une pure soirée chez Mathieu, tu verras pas mal, on va pas dormir dans la nuit. Ouais, tu te remarques pas. Gwendoline a beaucoup de travail. Ben je vais réusher mes parcelles. Et Vincent va chez ses grands-parents. Il y a une réunion de famille. Bref, moi, j'ai dit que j'avais scouts. Jérémy m'a dit. T'as quoi ? Gwendoline m'a dit. Mais t'as quoi ? Vincent m'a dit. T'as quoi ? Bref, je suis chef scouts. Lundi matin, reprise des cours. En montant en amphi, on se raconte notre week-end. Jérémy a pas dormi de la nuit. Hé, ma gare est là ! Gwendoline s'est tapé la tête contre ses cours. On fera jamais toute cette économétrie là ! Vincent a pris une douche froide parce que ses grands-parents ont pas l'eau chaude. Et là, ils m'ont demandé. Et toi, t'as fait quoi ce week-end ? Moi, j'ai pas dormi de la nuit. Ta ta ta. Ouais. Ti ti ti. Ouais. Ensuite, ti ta. Je me suis tapé la tête contre un arbre. Et j'ai pris une douche froide. Ah ! Ah ! Bref, ils m'ont demandé si c'était cool. J'ai dit, ouais, c'est cool. Ouais, bonjour. Vous venez pour l'entretien ? Jeudi, 16h. Premier entretien de recrutement pour mon stage. Sur le CV, dans la case engagement associatif, j'ai noté... Oui, animatrice, en fait. Le patron lit ça, il me demande. Vous avez une gestion du stress professionnel ? À ce moment-là, je pense. Ah, ça, si tu le savais ! Euh, bah, disons que... Oui. Oui, madame. Le pauvre, il pouvait pas savoir qu'en fait, j'ai déjà... ...géré des situations de crise diplomatique. Oh, lui, il a toute la paquette ! C'est génial ! Bon, c'est d'accord, attends. Non, c'est un peu... Je veux la paquette, mange ! Hop, hop, c'est vraiment débitable. Utiliser des éléments de langage pour sauver ma peau. Ah, c'est bien, tu découvres vraiment droit, hein ! Diriger des réunions stratégiques. La jungle est grande et le jeune est petit. Il doit se taire et méditer. Alors, quelle est la sagesse du jour ? J'allais. Superviser des montages opératoires dans le génie civil. C'est pas embêté, j'ai mal calculé, il a poussé des frontons sur la terre. Enfin, regarde, par rapport au poids, je pense que ça va tenir. Non, mais c'est pas assez sophistiqué. Recommence, c'est très flou. Euh, pris des risques. Alors, mauvaise nouvelle, on avait prévu du pain et du Nutella, et on ne trouve plus du Nutella. Non, 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 non ! C'est tout, ça est frappant sec. Fait face à des problèmes insolubles. Comment ça, madame Michaud, il a une autodictée, donc il ne peut pas venir à l'activité ? Et moi, je suis en parcelle dès lundi, et ça ne m'empêche pas de venir, vous savez. Sauver le monde. Ah, je suis en parcelle, c'est là ! Bref, je suis chef scout, et c'est quand même la classe. Déjà moi, j'ai l'impression d'être un super-héros, mais quand on demande au scout, c'est encore plus rigolo. Raquel est mariée et mère de famille. Mais c'est mes soeurs ! C'est vraiment c'est les miennes ! Roger, tu ne veux pas les calmer, s'il te plaît ? Ok ! Ah oui, bien sûr. Allez les entendre, on croirait qu'on est en uniforme tous les jours. Et puis quoi encore ? Comme si le soir, en rentrant chez nous, on faisait un feu, on plantait la tente et on faisait griller des chamallows. Mais des fois, ils se font des films. Les chefs se font toujours des repas après la veillée. Oui bon, ça, si c'était vrai, ça se saurait. Et puis les scouts, ils sont persuadés qu'on est toujours super organisés. Qu'on a plein d'idées originales. Mais bon, là j'ai pas d'idées quoi. Je sais pas quoi faire. Enfin, donc original, euh... Et qu'on est toujours pédat. C'est pas pédat. Les scouts, ils pensent même que notre sac est toujours prêt. Euh, Raquel, t'as pris du journal ? Oh non, le journal, vite, vite, hop, voilà ! Mais des fois, Les chefs sont plus responsables que les scouts. On aimerait bien qu'ils aient raison. Alors, tu fais comment toi pour que vraiment ils se calment tes scouts ? Bah écoute, moi j'ai une pince à écarteler les doigts de pied. Je peux te la prêter si tu veux. Bah pas mal, ouais. Enfin, bref, je suis chef scouts. Mais rassurez-vous, j'ai aussi une vie normale et je ne passe pas mes journées à raconter des souvenirs de camp. Et là, je lui dis d'aller laver la salade. Le gars, il m'a déjà fait l'éponge et le liquide vaisselle. Ou peut-être que si. Bref, je suis chef scouts.